Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle soirée du Cercle. Notre conférence de jour est parrainée par Savoie et elle a pour thème. Crise économique, augmentation des coûts énergétiques et évolution des modes de consommation. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui pour la supply chain de demain ? Pour en débattre comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux connus et reconnus, j'ai cité. Frédéric Zelensky, Marie Delon, Erwann Godot et nous retrouvons Frédéric Zelensky pour une présentation de cette jolie société Savoie. Alors je vais essayer de vous expliquer en quelques mots ce que fait l'entreprise Savoie. Entreprise Dijonais, ce qui a bien grandi ces dernières années, on est maintenant en présence internationale. Savoie c'est 900 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. En fait on est présents aux Etats-Unis, moi j'ai la chance de diriger la zone EMEA, Europe Moyen-Orient, Afrique. Et puis on est aussi en Asie-Pacifique. Notre domaine c'est quoi ? C'est la supply chain. On a basiquement deux métiers chez Savoie. On a ce qu'on appelle la supply chain exécution. On fait des softwares. Alors je ne sais pas si je vais vous parler en chinois, WMS ou Aros Management System. Pour des solutions manuelles jusqu'à automatiser. Et on a un autre pan de notre entreprise. On est fabricant, concepteur et intégrateur de solutions automatisées. Donc on fournit en fait à nos clients des solutions clés en main d'automatisme. On analyse les données. Et puis tout ça c'est orchestré par un software qui a aussi un nom un peu savant qui s'appelle le WMS, le Wireless Execution Software. Alors quand on parle un peu du contexte, Alain, on a eu une croissance à deux chiffres dans la supply chain les cinq dernières années. Alors cette année, ça s'est un petit peu ralenti, notamment en France, pour diverses raisons. Taux d'intérêt, enfin je ne vais rien vous apprendre. On a peut-être des banquiers dans la salle, des taux d'intérêt qui ont augmenté. Le prix du bâtiment qui a augmenté de 20-30%. Donc on a eu beaucoup de projets qui ont été ralentis, reportés à l'année prochaine. Nous, comme on avait un backlog de plus de 200 millions pour commencer l'année, ça nous a permis de finir ces projets. Et puis l'horizon est plutôt pas mal pour 2024 qui arrive. Alors, juste deux, trois mots aussi sur la supply chain, l'automatisation, le WMS, etc. Qu'est-ce qui pousse nos clients à automatiser ? Je pense que vous avez tous aussi ce problème-là dans vos entreprises, pénurie de main-d'oeuvre. Toutes les entreprises à qui on travaille, on a différents secteurs. On est dans le luxe, on est dans l'e-commerce, on est dans la pharmacie, pénurie de main-d'oeuvre. Des référentiels articles qui ont doublé, triplé, quadruplé les dix dernières années. Quand moi j'ai commencé le métier il y a 20 ans, on stockait de la palette. T'avais qu'à Dubaï et après ? En Suisse et après à Dubaï. Donc ça fait 25 ans que je grenouille dans le milieu de la logistique. Et puis on est passé de la palette à traiter des bacs, des cartons, des flux ultra rapides. Donc le client veut être servi dans la journée, dans l'heure. Donc voilà les petits sujets à quoi on s'attèle chez Savoie. L'entreprise a beaucoup grandi depuis ton arrivée ? On est passé de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires à 200 millions en l'espace de 5 ans. Pourquoi ? C'est parce qu'on a fait beaucoup de croissance organique. Notamment l'Europe, Italie, Benelux, Angleterre et puis le Moyen-Orient que je connaissais bien pour avoir vécu 5 ans. On a ouvert une filiale il y a 3 ans à Dubaï. Et puis cette année on a attaqué le marché d'Arabie Saoudite qui est très porteur. Donc quand c'était un peu plus calme en France, on a pu aller chercher des commandes aussi au Moyen-Orient cette année. Pourquoi est-ce qu'il faut être optimiste même si le monde n'est pas terrible en ce moment ? Toujours, ça change toujours, la roue tourne toujours. Donc il faut rester optimiste sinon tu avances pas. Mais il y a toujours une partie du monde qui va peut-être un peu tousser, une autre qui va moins tousser. Donc il faut savoir saisir les opportunités là où elles se trouvent. C'est pour ça qu'on a un peu étendu notre rayon dans le monde. Marie et Erwann, le duo chic et choc. Un petit mot Marie, ton périmètre au sein de la boîte c'est quoi ? Et pareil pour Erwann, ton métier ? Alors moi je suis responsable market business analyst. D'accord et toi Erwann ? Moi je suis responsable du Global Development Center, donc c'est toutes les activités innovation, R&D. Donc mon rôle c'est de fournir les produits aux équipes de Fred pour qu'ils fassent du business. Et tu n'as de breton que le prénom parce que tu es 100% bourguignon. Oui oui je suis avant tout bourguignon et je crois que ça tombe bien pour ce soir, il y a du vin c'est ça ? Alors premier sujet Marie, donc on parle, Frédéric l'évoquait tout à l'heure, la pénurie de main d'oeuvre. Donc ça c'est une vraie problématique, il y a une recherche de talent et ça a des vraies incidences. Oui tout à fait, je pense que c'est un des premiers sujets qu'on voulait évoquer effectivement et qui n'est pas vrai que pour la supply chain bien entendu. Je pense que ça touche la plupart d'entre vous également. Et c'est une tendance qui est vraiment structurelle depuis un certain nombre d'années. Et malgré le contexte économique dans lequel on est et qu'on a vécu cette année, ça s'est quand même renforcé et même accéléré en fait ces dernières années à la suite de la pandémie de Covid. C'est une tendance de fond qui se confirme et le marché européen est globalement le marché du travail résilient et ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par un taux d'emploi qui est assez record et en France on est sur une tendance similaire bien entendu avec un taux d'emploi au plus haut depuis plus de 20 ans maintenant. Même si on en reste inférieur on va dire à la moyenne européenne mais pour autant on a un taux d'emploi particulièrement fort. Et vous devez peut-être le savoir en France on est à peu près autour de 400 000 emplois vacants aujourd'hui et comme je disais ça s'est fortement accéléré. Donc côté supply chain c'est vrai aussi le secteur est tout à fait touché. Simplement pour donner quelques chiffres assez évocateurs, il y a un baromètre que fait la BCE de manière assez régulière qui montre que près de tiers des entreprises du secteur du transport et de l'entreposage ont des difficultés de recrutement en 2023. En 2021 on était autour de 45%. Déjà 45% et quasiment une entreprise sur deux c'est assez problématique. Là on est quasiment au deux tiers maintenant. Et ça se traduit par de fait un nombre d'emplois vacants extrêmement important également qui a plus que doublé ces trois dernières années. Et donc des besoins assez forts pour les entreprises d'arriver à combler et à faire face à ce manque de main d'oeuvre. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est structurel ? Parce qu'en fait c'est aussi lié à la mutation assez profonde qu'il y a du marché de l'emploi. Et à l'effet ciseau qu'on peut avoir entre une génération de personnes qui sortent du marché de l'emploi et la nouvelle génération qui y entre. Concrètement on sait qu'on fait face à un vieillissement démographique depuis un certain nombre d'années maintenant. Et qui dit vieillissement démographique dit également une main d'oeuvre globalement vieillissante. Et donc beaucoup de personnes qui travaillaient jusqu'à aujourd'hui dans les entrepôts vont partir dans les prochaines années à la retraite. Et puis d'autre part les métiers de la supply chain attirent de moins en moins et notamment les nouvelles générations. On sait que travailler dans les entrepôts ce sont des conditions de main d'oeuvre qui ne sont pas toujours évidentes avec des tâches souvent répétitives. Dans des environnements de travail pas toujours très attrayants quand on parle de logistique du froid par exemple. Et pour des rémunérations qui par ailleurs sont souvent jugées insuffisantes. Donc tout ça fait que les entreprises ont à faire face à un double enjeu. C'est d'une part arriver à être moins dépendantes de la main d'oeuvre en tant que telle pour pouvoir répondre aux besoins de leurs propres clients. Et puis d'autre part rendre quand même les métiers de la logistique plus attrayants, plus attractifs. Erwan, comment tu réagis au propos réaliste mais pas forcément très sexy de Marie ? Alors vous l'aurez compris c'est pour ça qu'on intervient chez Savoie. En fait nous on fait de l'automatisation d'entrepôts. Donc l'automatisation d'entrepôts elle va évidemment chercher à réduire le nombre d'opérateurs dans les entrepôts mais pas que. Mais surtout je dirais finalement les focaliser sur les opérations qui comptent. Finalement on trouve dommage que de demander à un opérateur de pousser un carton, de pousser un chariot, de porter des charges. On va plutôt leur demander grâce à l'automatisation de se focaliser sur ce qui a de la valeur pour nos clients. C'est à dire faire le picking, faire le rangement, ordonner les commandes, faire l'emballage fin, mettre en sachet. Donc ça c'est hyper important. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur dans un entrepôt de préparation de commandes s'il est entièrement manuel. Alors ça va varier selon le profil des commandes mais un opérateur va faire 50, 60, 70 lignes par heure. Une fois automatisé avec les meilleures technologies comme on a pu vous montrer rapidement dans la vidéo, on atteint 500 lignes à l'heure. Le concept est assez simple quelque part. On va garder un opérateur, on va le mettre à un poste de travail et puis finalement on va faire un rendez-vous entre le stock. On fait arriver le stock automatiquement à l'opérateur et il se focalise sur ce qui compte, sur le prélèvement, la vérification, la qualité. Et en plus, vous l'aurez compris, c'est un poste de travail, c'est pas un opérateur qui bouge. Donc nous après on peut travailler finement dans la conception. Sur ce poste, nous on a travaillé pendant un an avec des ergonomes universitaires pour rendre ce poste facile, efficace et éviter par exemple les mouvements au-dessus du cœur dont on dit qu'ils sont pénalisants pour la santé des opérateurs. Et au final, on arrive à allier la performance au bien-être de l'opérateur et ça répond finalement à la fois à la pénurie dont parlait Marie et finalement à la fois à l'attractivité du poste puisqu'on a des opérateurs qui sont finalement plus épanouis sur ce poste de travail. D'ailleurs en allant chez nos clients, quand on discute avec des directeurs d'exploitation, on s'aperçoit que si l'entrepôt est à la fois manuel et automatique, clairement les opérateurs souhaitent travailler sur les postes automatiques. Il n'y a vraiment pas photo. Frédéric, tout ça, ça va être quoi ? Une inflation sur les prix également, les rémunérations notamment en première embauche ou ça n'a pas trop bougé ça ? Ça, je dirais que ça n'a pas trop bougé. Marie, elle connaît mieux les chiffres que moi, je dirais que ça n'a pas trop... L'incidence pour l'instant. Marie, donc après les talents, l'humain, on parle de l'environnement aussi, de la responsabilité sociétale également, l'impact est important ? L'impact est effectivement très important dans la supply chain. Alors à plusieurs niveaux, à trois niveaux globalement, quand on parle de supply chain. C'est d'abord tout ce qui va être lié à la consommation de carburant des transports. Il faut savoir qu'en France, le transport, c'est quand même le premier secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. C'est à peu près 26% des émissions globales de la France. Donc c'est vraiment, vraiment structurant. Et quand je dis 26%, d'ailleurs, j'enlève la partie utilisation et recours aux véhicules particuliers. Et la grande majorité, bien entendu, également liée aux routiers. Mais quand on parle d'impact environnementaux de la supply chain, ce n'est pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'exploitation des plateformes logistiques et en particulier la logistique du froid, donc avec tous les entrepôts qui peuvent être réfrigérés. C'est lié aussi à l'utilisation des supports de manutention, donc tout ce qui est nécessaire finalement pour faire en sorte que les process à l'intérieur de l'entrepôt se fassent. Et puis ce à quoi on pense parfois moins, c'est aussi la consommation d'emballages tertiaires, souvent aux usages uniques, qui sont nécessaires quand on veut transporter un bien d'un point A à un point B. Et troisième source d'impact environnementaux, qui dit exploitation de plateformes, dit aussi activité immobilière pour construire ces entrepôts. Et donc ça, bien entendu, c'est un impact fort, pas uniquement en termes d'émission de CO2, d'ailleurs, mais aussi en termes d'artificialisation des sols et des surfaces et en termes d'utilisation de ressources, de matériaux de construction, d'isolation, etc. Et finalement, la supply chain, aujourd'hui, elle est un peu prise en tenaille, parce que d'une part, on est contraint par le législateur, par les consommateurs finaux également, pour faire plus d'efforts, et c'est tout à fait normal, pour faire plus d'efforts en termes, pour réduire nos impacts environnementaux. Mais de l'autre côté, la raison d'être de la supply chain, c'est bien de transporter des produits d'un point A à un point B pour répondre à la demande des consommateurs et des clients finaux. Donc il y a un peu cette ambivalence, cette contradiction auxquelles on doit s'adapter aussi. Et la logistique est de fait souvent pointée du doigt comme étant un peu un mauvais élève en termes d'efforts de décarbonation. Les efforts, en fait, aujourd'hui, ils se portent principalement sur le transport, parce que c'est là où il y a les impacts les plus forts. Et donc souvent pour soit des efforts qui sont faits soit pour mieux mesurer et suivre les impacts du transport, pour optimiser aussi le transport. Donc par exemple, d'optimiser les tournées des camions quand ils doivent livrer des produits, pour réduire finalement le nombre de kilomètres parcourus. Et puis il peut y avoir des efforts aussi pour réduire tout simplement les émissions, en ayant recours au multimodal, en essayant de grouper au maximum les commandes, en essayant d'optimiser le chargement des camions, etc. Mais en fait, il y a une étude récemment qui est parue de l'ADEME, parce qu'on voit que tous ces efforts sont très centrés sur le transport. Il y a une étude assez parlante de l'ADEME qui est parue il y a peu sur les impacts du e-commerce. En fait, ils ont analysé les impacts du e-commerce à travers 14 scénarios où ils faisaient varier les modes de transport des biens, les modes de livraison également, suivant que le consommateur se fasse livrer chez lui ou doivent aller chercher son produit en magasin, en point relais ou autre. Et en fait, ce qui montre, c'est que quand on regarde les impacts globaux que peuvent avoir différents modes de livraison et autres, on se rend compte que c'est principalement le transport et les emballages. Et finalement, l'exploitation des sites logistiques en tant que tel, ça pèse très peu. Et c'est là où on se dit, côté chez Savoie, en tout cas, qu'on a une carte à jouer ou qu'on peut être plus proactif dans les solutions qu'on peut apporter aussi pour réduire finalement et contribuer à réduire l'impact environnemental de la supply chain. Erwan, commentaire sur l'emballage du camembert, par exemple ? Sur le camembert, j'ai appris que finalement, c'était bon, on pouvait encore avoir du camembert. Est-ce que tu as le provage déjà ? Bien sûr, ça va avec le vin, non ? Oui, pas de choix. Non, mais pour continuer sur ce que disait Marie, en fait, la partie environnementale est de plus en plus importante dans notre R&D. On a déjà des solutions aujourd'hui, clairement. Marie parlait de la consommation liée au transport dans la logistique. Il faut savoir que vous avez tous expérimenté en tant que consommateur recevoir une pièce, une petite pièce dans un carton qui fait la taille d'une boîte à chaussures. Ça, les solutions existent aujourd'hui. Elles peuvent être logicielles, elles peuvent être techniques, équipements. Mais on sait très bien, en tout cas chez Savo, on sait très bien le faire, vous proposer des solutions pour recevoir votre petite pièce dans le carton qui fait la bonne taille et pas recevoir un gros carton plein de vide et qui finalement a un impact fort sur la partie environnementale. Et puis, par ailleurs, Marie expliquait aussi la consommation même dans l'entrepôt. Donc là, nous, on a pas mal de réflexions autour de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un entrepôt, il est dimensionné sur la valeur pic de l'activité. C'est-à-dire, voilà, selon la saisonnalité, selon le besoin. On va évidemment dimensionner au maximum du besoin du client. Et puis, finalement, vous allez avoir, si je fais le parallèle avec l'automobile, par exemple, vous allez avoir une voiture performante que vous allez utiliser, finalement, dont vous avez peu le besoin. Et si vous faites rien, vous allez avoir, comme un jeune conducteur, finalement, qui a juste le A, accélérer très fort, freiner et finalement avoir une consommation qui est peu optimale. En fait, ce que vous allez faire en tant que conducteur en éco-conduite, vous allez observer, anticiper. Et finalement, mine de rien, ça, ça demande une certaine intelligence en tant que conducteur. Et en fait, on cherche à avoir cette intelligence demain dans le pilotage de l'entrepôt. Et pour ce faire, on a un gros travail avec des universitaires, encore une fois, où on est en train de modéliser l'ensemble des équipements de l'entrepôt. Et puis après, c'est des mathématiques, c'est l'optimisation multicritère, où dans les critères, on va chercher à respecter les heures d'arrivée, les cut-off, ces choses-là, les contraintes de nos clients, mais en cherchant à optimiser la consommation énergétique pour être toujours sur le fil, toujours livré à temps, mais avec la consommation minimale. Marie, une entreprise intelligente, c'est possible ? En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire chez Savoie. Non, mais c'est vrai que la notion d'intelligence, elle est de plus en plus importante quand on parle de supply chain, puisque on est dans un environnement qu'on pourrait qualifier de VUCA pour utiliser des gros mots, c'est-à-dire, c'est un acronyme pour expliquer que l'environnement, il est à la fois volatil, il est incertain, il est complexe, et il est de plus en plus ambigu. Je pense que l'exemple du Black Friday, qui démarre demain, est bon à ce titre-là. Le Black Friday, il se traduit concrètement par une variabilité extrêmement forte des commandes pour un certain nombre de retailers sur un environnement temporel très court. Et quand on dit variabilité, c'est à la fois en termes de volume de commandes, mais également dans le profil même des commandes, en termes de nombre de produits qui vont être commandés, de la typologie des produits qui vont être commandés, etc. Et on peut essayer de prédire l'activité du mieux qu'on peut, mais souvent, ça ne suffit pas. Et donc, l'enjeu pour les entreprises, c'est d'arriver à avoir des chaînes logistiques qui soient à la fois flexibles et réactives, pour pouvoir s'adapter rapidement aux changements, absorber ces changements également. Et on l'a vu, en fait, suite à la pandémie, il y a eu un effet d'accélérateur dans nos métiers, notamment parce que le e-commerce est soudainement développé ou accéléré pour un certain nombre d'entreprises, même si c'était des choses qu'elles faisaient déjà. Mais ça apportait de la complexité en plus pour des entrepôts qui, par exemple, ont eu à gérer encore plus d'activités et de commandes pour répondre aux commandes e-commerce. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont tournées vers l'automatisation et la robotisation en l'année 2020 et puis les années qui ont suivi. Et cette automatisation s'est déployée largement, de plus en plus, on va dire, dans les entrepôts, mais pour autant, c'est aussi générateur de complexité parce qu'il faut pouvoir les utiliser au mieux, tous ces systèmes automatisés et robotisés. Et ce n'est pas forcément une garantie de meilleure performance si on n'apporte pas un peu d'intelligence là-dedans, effectivement. Erwan ? Non, mais c'est exact. On a vu débarquer beaucoup de robots, de robots mobiles ces dernières années dans les entrepôts, au risque d'être un peu clivant ce soir. En tout cas, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on est sur le point de pouvoir considérer que, finalement, le robot est une commodité, réellement. Et pour les gens de la supply chain, s'il y en a ce soir et s'ils font les salons dédiés comme nous, en fait, on s'aperçoit qu'à chaque salon, il y a 2-3 nouveaux fournisseurs de robots mobiles qui débarquent, souvent d'origine asiatique, et qu'en fait, on est en train de tomber sur un marché de prix. Et justement, c'est là, c'est ce qui compte pour nous, c'est l'intelligence qu'on met derrière. D'ailleurs, un entrepôt, c'est rarement qu'une seule solution. Un entrepôt, ce n'est pas que des robots mobiles, c'est souvent un assemblage de plusieurs technologies. Et ce qui va faire la différence pour nos clients, en termes de performance, c'est le chef d'orchestre qu'on va mettre au-dessus de tout ça. Frédéric le présentait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un warehouse execution system, pour nous. Et c'est ça qui fait vraiment la différence en termes de performance. Et on voit que notre marché est en train de migrer vers des choses qui étaient évidemment automatisées, qui sont toujours automatisées, de plus en plus automatisées. Mais la valeur, elle est en train de migrer dans le pilotage, le software, de ces solutions-là. Pour illustrer peut-être mes propos, c'est une autre manière de regarder les choses. Frédéric l'a bien présenté. Voilà, Savoie, en 5 ans, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires. Par contre, Savoie, en 5 ans, on a peut-être multiplié par 5 ou par 10 le nombre de développeurs sur les solutions de pilotage d'entrepôt. Ça donne un peu la tendance. Et Erwann, demain, un entrepôt avec 100% des robots, c'est possible ou pas ? Non, alors... Parce que ça, c'est génial. Pas de rêve, pas de machin, tout ça. Alors déjà, il faut penser à la partie maintenance, opération. Donc ça, on a forcément des gens. Ce qui est sûr, c'est qu'on va aller sur une tendance à réduire les opérateurs. On en a parlé, le problème de main-d'oeuvre. Après, il y a des choses qui ne sont pas facilement automatisables. Je peux vous donner l'exemple. Si vous voulez faire un picking, enfin, un prélèvement, pardon, pour parler français, de 4 stylos dans un carton, si vous êtes un robot, vous allez les prélever un à un. En termes de performance, ce n'est pas génial. Si vous êtes un humain, comme moi, vous allez plonger votre main et naturellement, vous allez compter 4 avec le sens et vous allez prendre 4 d'un coup. Pour arriver à cette performance-là, vous regardez, c'est inatteignable par un robot. En tout cas, peut-être que je serai en retraite dans le long temps. Mais en tout cas, on voit vraiment un écart substantiel sur certaines parties. C'est pour ça que ça remonte à ce que j'ai dit tout à l'heure. et à focaliser les opérateurs sur ce qui compte, sur ce qui a de la valeur. Romain, alors, toi, tu es le grand témoin. Romain, merci d'être parmi nous. Tu as changé d'entreprise il y a peu de temps. Tu étais dans les fournitures de bureau. Tout à fait. Maintenant, tu toies l'automobile. Oui. Donc, un univers différent sur lequel le volet logistique est extrêmement important. Ce que je peux peut-être vous proposer, c'est simplement d'introduire très rapidement l'entreprise pour donner du contexte avant de rentrer un peu plus dans le détail de la partie supply chain. Donc, aujourd'hui, je suis dans l'entreprise PHE. Donc, qui est PHE ? Simplement pour donner du contexte, c'est une entreprise qui regroupe un ensemble de différentes business units qui, quelque part, traduisent la segmentation qui existe dans le marché automobile de la pièce de rechange. Donc, différentes entités, certaines dédiées sur des activités de carrosserie, d'autres sur de la pièce de rechange, certaines sur du B2C et sur un territoire entièrement européen. Qu'est-ce que fait le groupe PHE ? En fait, on apporte à nos clients des réponses pour leur permettre de rester mobiles et d'avoir une approche économique et pragmatique pour les aider dans leur mobilité. En fait, les clients qu'on touche, c'est des gens qui ont des voitures qui ont entre 4 et 20 ans. Donc, ce n'est pas la voiture qui vient de sortir qu'on entretient dans son réseau de concessions. C'est le véhicule de la génération d'après. Et on se rend compte dans un contexte où il y a une certaine tension économique que le parc français vieillit. Les voitures ont 12 à 13 ans maintenant. Donc, il y a besoin d'entretenir ce parc-là. Et le deuxième phénomène qu'on constate aussi, c'est le marché de l'électrique qui est quelque chose de très porteur à la demande qu'on entend beaucoup. Mais on retrouve des produits qui se positionnent avec des tickets dentés à 35 000 euros quand le budget moyen des Français est de 20 000 euros pour acheter une voiture. Donc, ça explique qu'on a ce vieillissement et essayer de maintenir cette mobilité sur les véhicules. Pour vous donner un petit peu de cadre, simplement, on intervient sur toute l'Europe de l'Ouest avec ces différentes BU. Une croissance très forte, effectivement, sur ces dernières années puisqu'en 5 ans, on a multiplié par 2 le chiffre d'affaires. En Europe, on est aujourd'hui 9 000 collaborateurs. Juste une illustration, parce qu'on ne connaît pas forcément bien ce secteur. On se rend compte que finalement, pour adresser le marché, dans la pièce automobile, il y a un certain nombre de consommateurs qui peuvent être très différents. on peut retrouver effectivement des carrossiers, des ateliers de mécanique, mais également des gens qui interviennent eux-mêmes sur leur voiture. Et c'est ce qui explique aussi la raison d'être de nos différentes business units. Peut-être qu'Oscarro sera la plus connue aux yeux du grand public parce qu'on a beaucoup communiqué dessus. Mais on a d'autres, effectivement, d'autres dispositifs qui permettent d'y répondre. Juste 2-3 chiffres pour se rendre compte à l'échelle européenne. On est leader en France, on est quatrième en Europe, 9 000 salariés et 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Et le capital, tu veux le rappeler, Romain ? C'est un actionnariat familial européen. Alors, c'est l'illustration, c'est un des sites qui rentrent dans le dispositif. C'est une capacité de préparation sur ce site-là d'à peu près 40 000 commandes jour, ligne de commandes et à horizon d'à peu près 12 mois, on va passer à 60 000 lignes. Il n'y a jamais d'erreur. Alors, on a des taux d'erreur qui peuvent continuer d'exister. On tourne en dessous de 0,1 % de taux d'erreur. C'est super. Et donc, effectivement, ce sont des logistiques bien huilées. Pour être en résonance peut-être avec ce qu'évoquait Marie et Erwan, en termes d'enjeux, effectivement, il y a des vrais sujets autour de la partie humaine. Pour se rendre compte, un entrepôt automatisé de ce type, si on devait réaliser la même activité non mécanisée, effectivement, on serait sur un co-f de 3,5 % en termes de personnes. Donc là, c'est un site de 300 personnes, celui-ci. Il faudrait qu'on soit plus de 1 000 pour sortir ce volume tous les jours et avec une surface qui serait au moins multipliée par 2 ou 3 pour réussir à gérer cette activité. Un entrepôt, par exemple, de cette nature, c'est 120 000 références stockées. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie profondeur de l'offre. Et ça fait partie des enjeux aujourd'hui pour répondre face à la diversité de véhicules qu'on voit en termes de motorisation, en termes d'équipement, en termes d'options, de réussir à accompagner, à gérer cette croissance qui existe dans l'univers automobile. Donc on accroît nos capacités de stockage. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est, et ça tombe en résonance avec ce qu'évoquait Marie, autour de l'intelligence à mettre. Un entrepôt rentre dans un dispositif et dans un schéma. Et la logique d'avoir un entrepôt central de plateformisation permet d'avoir des stratégies pour se dire que le produit que je vais vendre tous les jours, je vais le mettre en proximité de mon client pour réussir à le livrer rapidement. mais le produit exotique que je vendrais une fois par mois, effectivement, il sera dans cet entrepôt central. Donc il y a une forme d'intelligence dans la manière de piloter et d'orienter nos stratégies de stock pour être en bonne résonance avec les clients. Aujourd'hui, un garage est livré pour se rendre compte de 4 à 8 fois par jour pour lui permettre, lui, d'optimiser sa masse salariale et effectivement, les frais fixes qu'il peut avoir pour faire fonctionner son garage. Donc il y a réellement besoin d'avoir cet outil logistique qui soit fiable et rapide pour réussir à pouvoir le continuer de l'accompagner. L'enjeu de vitesse, je pense qu'on l'a vu, c'est qu'effectivement, quand son véhicule est en panne, on a envie qu'il soit dépanné le plus rapidement possible et là, on voit que sur l'ensemble de l'offre, au plus tard, le lendemain matin, le garagiste aura forcément sa pièce. Le quatrième volet, peut-être qu'on a comme enjeu qui est très fort, c'est effectivement gérer la croissance puisque le parc vieillissant, on a réalisé de plus en plus d'entretiens et donc il faut gérer cette croissance et l'augmentation de capacité qu'on peut avoir sur ces sites logistiques. Brièvement. Et sur le signe des pièces, ça va ? Il y a eu une pédorie pendant une période, là ça va mieux ? C'est l'électionne une vieille sable cabrio, on peut trouver encore un volant ? Alors, ce qu'on constate, le niveau de service chez les industriels n'est pas remonté au niveau de performance qu'on avait avant le Covid parce qu'effectivement, ils rencontrent eux aussi des difficultés sur leur outil de production, sur l'accroissement des cadences, sur la difficulté à recruter. L'incidence pour nous, c'est pour pouvoir assurer le service, on augmente le niveau de stock, donc on accroît nos capacités de stockage pour effacer cette difficulté face aux clients. Et les enjeux environnementaux dont parlaient Marie et Erwann, ça c'est aussi une préoccupation parce qu'il y a une réalité, il y a des hommes, il y a des machines, il y a des lieux aussi ? Alors, plusieurs axes se sont travaillés, la première c'est effectivement cette logique de plateformisation pour minimiser les stocks et avoir le bon stock au bon endroit pour apporter la bonne réponse. Le deuxième est effectivement dans le côté stratégique qu'on peut mettre en oeuvre dans les schémas directeurs pour optimiser nos flux. De l'intelligence sur la capacité à prévoir et entre autres, on s'appuie sur du big data aujourd'hui pour identifier quels sont les trous qu'on peut avoir dans l'offre produit parce que le plus pertinent est de pouvoir livrer un garage en une seule fois avec l'ensemble des produits, l'ensemble de l'offre. on arrive justement en analysant toutes les données dont on dispose d'interrogations de stocks à identifier quels pourraient être les trous qu'on peut avoir dans l'offre et y apporter une réponse. Aujourd'hui, par exemple, dans cette illustration d'intelligence mise dans la logique de plateforme, quand un de nos clients garagistes interroge pour pouvoir trouver une disponibilité de pièces, en fait, le système par défaut va regarder dans le site logistique qu'on a à proximité qui va être à quelques kilomètres. Si effectivement il n'y a pas cette disponibilité-là, on va pouvoir rebondir sur d'autres sites, donc on s'appuie sur un peu plus de 40 sites logistiques pour réussir à trouver quelle va être la bonne réponse et comment est-ce qu'on va pouvoir lui mettre à disposition le plus rapidement possible et de manière la plus efficiente. Donc on introduit de l'intelligence dans la partie prévision, dans la partie approvisionnement pour réussir à avoir le bon stock et dans un contexte où l'inflation est forte, l'immobilisation de cash est un driver important, mais on retrouve aussi cette intelligence autour de la partie pilotage de ces entrepôts puisqu'on voit que ce n'est plus un entrepôt, la réalité c'est que c'est une usine et qu'on a besoin de mettre dans l'intelligence parce qu'il y a 300 hommes qui travaillent et pour pouvoir coordonner, synchroniser, mettre en mouvement des pièces, des hommes, des commandes, des contraintes horaires fortes parce qu'on voit qu'une commande qui a été passée à 18h, elle sera le lendemain matin devant le garagiste avant 8h. Le temps d'exécution sur toute la France, le temps d'exécution est vraiment très court. Donc on traite une commande en à peu près 1h10 grand maximum avant l'évacuation du site. Et à ton avis Romain, dans 25 ans, toutes les pièces détachées sont chinoises ? Alors, elles le sont déjà en bonne partie. Non, ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie évolution technologique qui va arriver. Alors, ce n'est pas valable sur toutes les familles de produits. Aujourd'hui, l'électricité, on en vend plein de mérite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les voitures électriques ont 28% d'accidents en plus que les voitures thermiques. D'accidents en plus ? Oui. Pour trois drivers, le premier, c'est que ça accélère vite, on ne s'en rend pas compte. Le deuxième, elles sont beaucoup plus lourdes. Donc, au moment de freiner, on n'a pas forcément la même performance. Et le dernier paramètre, c'est que les voitures sont en général à peu près 8% plus larges en moyenne. Donc, on a plus de chances de se frotter sur les côtés. Donc, dans l'univers de la carrosserie, les gens sont plutôt contents de voir des véhicules électriques arriver. Comme quoi, il y a toujours des opportunités malgré les évolutions techniques qui peuvent exister. Merci Romain. Beau témoignage. En fait, les solutions automatisées, pour celles qu'on a vues chez Romain, on peut déjà monter à 16 mètres dans ce qu'on appelle du light goods, des cartons ou des bacs. Donc, effectivement, l'empreinte au sol, elle est moindre. Je pense que tu disais, c'est trois fois moindre. Ce qui n'est aussi pas assez démocratisé en France par rapport à nos copains allemands. Ils font des magasins à grande hauteur qui montent à 20, 25 mètres. on réduit encore moins. Donc, ça a bien gentiment en France parce qu'il y a un problème de terrain. Donc, oui, effectivement, ça réduit l'empreinte au sol. Je n'ai pas vraiment la règle. C'est tout à fait vrai. On est plutôt à réduire l'empreinte au sol pour des tas de bonnes raisons. Ce qui ne veut pas dire que le business pour la partie bâtiment va baisser. En fait, ce qu'on voit, on commence à avoir des questions. J'ai eu quelques échanges avec des fabricants de bâtiments il n'y a pas très longtemps. Et on a une activité à Singapour. On le voit beaucoup à Singapour. On a beaucoup de bâtiments avec plusieurs étages. C'est-à-dire deux étages de 15 mètres, par exemple. Ça, c'est assez courant à Singapour. Et en fait, c'est pour des pénuries de footprint, de place. Et ça amène des entrepôts plus compliqués à fabriquer. Et nous, ça nous amène des activités d'élévation sur des mouvements. Et ça, je ne vais pas dire courant, mais moi, j'en ai vu plusieurs à Singapour. et on voit une première tendance, en tout cas, des questionnements en Europe arriver là-dessus. Romain, un commentaire ? Non, effectivement, je m'adoce complètement à ce que vient d'évoquer Erwan. On se rend compte qu'il y a deux paramètres. L'automatisation a plutôt une tendance vertueuse dans le fait de réussir à stocker de manière plus densifiée puisqu'il n'y a plus besoin d'un passage homme ou d'un passage chariot, globalement. mais en même temps, par notre nature où pour l'instant, on est quand même sur des croissances en termes de diversification de produits, peu importe le secteur d'activité, ça contrebalance finalement et les entrepôts ne réduisent pas et on en voit partout fleurir et s'élargissent, mais par les modes de consommation et non liés à l'automatisation. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut évoquer. La première, effectivement, on a des enjeux de gérer de la croissance. Là, le site que vous voyez, pour se rendre compte, c'est 12 millions d'euros d'investissement. On l'a fait il y a 6 ans et là, on est en train de faire une deuxième vague d'investissement et cette fois-ci, on passe à 24 millions. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur ce site-là, on prépare 40 000 lignes de commande et le besoin fait qu'à horizon de 3 ans, il faut que je monte à 60 000. Donc, on est vraiment dans une course pour répondre aux besoins du business et adapter à l'outil. Après, est-ce que ça peut coller à Amazon ? Non, parce qu'on a une... Quelque part, un site logistique, c'est un peu comme une Formule 1. C'est-à-dire que si vous roulez à Imola, vous allez faire un réglage. Si vous mettez un autre pilote ou un autre circuit, vous n'allez pas l'organiser ou le construire de la même manière. Et je pense que la complexité en termes de paramètres d'éléments à intégrer, de profils de business, de profils de préparation, de cut-off, ce sont des drivers extrêmement forts dans le design de la solution et donc difficilement recyclables d'un client à un autre. Marie ? J'allais rebondir exactement sur ce que vient d'expliquer Romain, c'est-à-dire que suivant les secteurs d'activité, clairement, les enjeux ne sont pas les mêmes pour les entreprises. Et donc, l'évolution également de leurs activités et de leurs enjeux dans les prochaines années ne permettent pas d'y répondre de la même façon. Donc c'est là où il faut arriver à adapter la solution qu'on peut leur proposer en fonction de l'évolution de leur business. On parlait de la pièce automobile par exemple, mais si on prend d'autres secteurs beaucoup plus peut-être tournés vers le B2C comme le textile et certains d'entre vous travaillent peut-être dans ce secteur par ailleurs, il y a des enjeux complètement différents notamment autour de l'omnicanalité parce qu'on a des évolutions de business model où les commandes en ligne et le commerce en ligne prennent une place de plus en plus importante. Ça a un impact à la fois sur le schéma logistique, c'est-à-dire où positionner les différents entrepôts pour pouvoir répondre de la meilleure façon aux consommateurs et puis à l'intérieur même de l'entrepôt sur la façon d'organiser les processus logistiques. Et donc les besoins ne vont pas être du tout et les enjeux ne vont pas être du tout les mêmes entre différents secteurs. Il y a un commentaire sur Amazon ou sur le commerce en ligne au sens large ? Alors le commerce en ligne, nous on a beaucoup d'acteurs qu'on accompagne déjà donc voilà il y a pas mal de solutions. Donc vous les aimez comme tous les clients ? Voilà on les aide c'est important. Vous les aimez ? Ah oui bien sûr on aime nos clients et nos clients nous aiment d'ailleurs. Mais pour revenir à Amazon ils ont plusieurs types de solutions alors on voit beaucoup des solutions manuelles mais surtout aux Etats-Unis ils ont pas mal de solutions automatisées mais par contre effectivement ça correspond à un modèle très particulier une commande une ligne voilà on n'est pas sur les business comme on a pu voir chez AD où c'est vraiment automatisé une usine c'est une usine c'est une usine logistique ce qui est vraiment différent de ce qu'on voit chez Amazon. Et Amazon aussi ils ont déployé surtout leurs solutions qui va qu'ils ont payé 700 millions de dollars il y a une dizaine d'années donc ils ont tendance à la déployer un peu partout dans le monde mais avec un footprint qui est quand même assez grand donc je pense qu'ils sont en train de revoir un peu leur business model actuellement parce que ça fait on parlait de taille d'entrepôt c'est des tailles massives avec les Kiva c'est des robots qui prennent des racks des shelves qui font un mètre ou deux mètres donc ça change aussi un peu la donne pour eux et on a vu aussi en Europe ils ont mis un frein sur les investissements automatisés depuis deux trois ans effectivement l'intelligence artificielle elle est rentrée alors je suis toujours méfiant quand on emploie ce terme parce qu'il y a beaucoup de powerpoint derrière l'intelligence artificielle chez Savoie on a une équipe de tech lead c'est comme ça qu'on dit notamment on a une personne qui est très reconnue dans le monde il a gagné un concours auprès de Google il y a quelques mois donc ça veut dire qu'il fait partie du top il est dans le 1% des meilleurs dans ce domaine là donc vraiment c'est quelqu'un qui est très reconnu il connait l'ensemble des meilleurs chercheurs en IA en Europe et aussi dans le monde donc voilà on a une équipe performante et pour répondre à votre question tout à l'heure j'évoquais le système de prédiction ce qu'on appelle le forecast sur le labor management c'est exactement ça c'est à dire que finalement on va collecter de la data de la data de la data et puis par rapport à tout un tas de périmètres tout un tas d'informations tout un tas de critères on va pouvoir prédire le besoin d'intérim par exemple si vous avez une activité je sais pas vous êtes fabricant de viande par exemple et bien les critères vont être probablement la météo probablement le week-end long et tout ça et en fait en collectant des data des années précédentes derrière on va prédire voilà demain vous avez besoin de 15 intérim parce que demain c'est le jour de barbecue et aussi autre chose sur laquelle on travaille c'est la maintenance parce que nous on a une hotline chez nous les clients nous appellent quand ça tombe en panne nous ce qu'on aimerait mon rêve à moi c'est de pouvoir les appeler avant que ça tombe en panne et là dessus les équipes Air One elles travaillent aussi dessus je pense que c'est vraiment important ça effectivement et la base on peut mettre beaucoup d'intelligence artificielle de deep learning de mathématiques mais vraiment la base et l'or de demain c'est la data c'est à dire on travaille beaucoup sur comment on collecte la data chez nos clients pour nos clients l'idée c'est pas d'exploiter de la revendre on est pas comme Amazon non vraiment l'idée c'est d'utiliser les data qu'ils vont produire pour les aider à piloter l'entrepôt par exemple et ça on le fait beaucoup donc c'est des romains dans ton métier qu'est-ce qui se passe dans 20 ans ? tu seras toujours là déjà ? bien sûr l'univers auto va se révolutionner on va adapter les chaînes logistiques puisque c'est qu'un moyen pour effectivement servir le consommateur on sait que les véhicules thermiques vont encore rouler pendant un bon moment parce qu'on en vend toujours et que les voitures roulent pendant plus de 20 ans néanmoins il y a de l'intelligence à mettre pour améliorer l'empreinte carbone de manière générale pour continuer à faire évoluer les véhicules on va sûrement passer par des phases de rétrofit ou de carburant alternatif donc la supply chain derrière c'est une fonction support pour continuer à cette mobilité donc on l'adaptera en conséquence si les pièces sont plus grosses on fera une supply chain plus grosse si les pièces sont plus petites on les fera plus petites Erwan dans 20 ans je serai toujours là c'était ça la question c'est bien il faut toujours dire ça quand tu as ton directeur général qui n'est pas loin oui il n'est pas là c'est bon non mais dans 20 ans c'est difficile de répondre à la question mais je crois que la quête de sens des jeunes vont amener à moins en moins s'intéresser au métier entre guillemets de préparateur et que finalement nos clients vont avoir besoin de solutions je crois que ça va dans le sens de l'histoire que d'avoir besoin de ce système automatisé les gens ne veulent plus travailler la nuit pour préparer les commandes on parlait des pièces automobiles mais c'est vrai pour la pharmacie on a beaucoup de clients dans la pharmacie c'est une vraie problématique demain on ne peut pas livrer les médicaments en pharmacie c'est un vrai sujet donc je crois qu'on va continuer à proposer des solutions encore plus innovantes pour servir cette cause et Marie on a parlé tout à l'heure de l'Allemagne d'autres pays au niveau de la maturité supply chain si je puis dire en Europe on est comment nous français regardent d'autres pays en Europe de manière globale on est quand même plutôt assez avancé en termes d'automatisation et notamment même si je compare par rapport aux Etats-Unis qui bénéficiaient justement du fait que le pays étant grand il pouvait se permettre d'avoir également des grands entrepôts il bénéficiait aussi d'une main d'oeuvre plus abondante on va dire et donc ils ont moins été tirés pour et moins poussés pour s'automatiser là où en Europe d'une part le prix du foncier étant relativement élevé et la main d'oeuvre également on a eu quand même intérêt assez rapidement en tout cas plus rapidement que ce qu'on a pu voir aux Etats-Unis à essayer d'automatiser pour massifier également voilà pour autant quand on regarde un petit peu les quelques études qui existent la part des entrepôts réellement automatisés aujourd'hui en France elle reste assez faible on est plutôt autour de 10-15% donc il y a encore énormément énormément de chemins d'opportunités pardon pour nous mais clairement la majorité des entrepôts restent manuels aujourd'hui quand tu regardes ce qui se passe au Benelux en Allemagne en Suisse je pense qu'on a encore du retard à trapper et toi Romain tu échanges des bonnes pratiques avec tes alter ego au niveau européen il y a des clubs qui existent ou je ne sais pas des syndicats il y a effectivement des organisations qui existent pour travailler justement à comment améliorer l'empreinte carbone sur l'ensemble de la chaîne des industriels jusqu'à l'utilisateur et entre autres un des axes importants effectivement autour de la partie big data parce que le meilleur moyen d'y répondre c'est de faire bouger le produit le moins possible d'utiliser le moyen le plus rationnel pour réussir à le faire bouger et là il y a encore des pistes importantes et effectivement il y a un certain nombre d'organismes qui existent pour réussir à fédérer et à consolider cette organisation si déjà on a su un peu expliquer notre métier c'est déjà bien parce que c'est pas évident ma mère a toujours pas compris ce que je fais donc si on a pu vous expliquer c'est vrai un peu ce que c'est le métier de la super chaîne on aura réussi notre pari je pense et puis ce que mes collègues ont souligné c'est peut-être il y a 25 ans quand j'ai commencé le métier la super chaîne c'était pas vraiment glamour et maintenant quand on voit qu'on arrive à recruter des gens chez nous qui viennent de chez Samsung qui font des concours chez Google donc ça a quand même changé et puis ce que disait Erwan c'est le software qui va quand même guider pas mal de choses dans les prochaines années parce que les clients ils veulent quoi c'est un assemblage de communautés de robots de machines etc mais les clients après ils veulent qu'on leur garantisse une performance et ça c'est que le software qui le fait c'est le chef d'orchestre donc c'est un peu ça le futur je pense de la super chaîne Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements